hello guys donc nous allons voir dans cette vidéo comment reconstituer les soucis vous savez des fois les make up n'est pas parfait les soucis ne sont pas alignés vraiment de façon parfaite mais heureusement photoshop est là pour nous aider donc je vais vous montrer une technique vraiment très simple pour reconstituer les soucis sur mon ordinateur je vous montre donc là nous allons essayer voilà de reconstituer ok les soucis donc je vais vous indiquer rapidement la partie où nous allons travailler donc je vais vous montrer très très rapidement donc si je zoome ici voilà et j'essaie de dessiner avant de dessiner je vais le faire dans un calque vierge bien sûr très important donc vous voyez là on va essayer de reconstituer les soucis à ce niveau si j'ai des zooms vous allez voir que vous voyez ici nous manquons ok un peu de poils ouais donc nous a essayé de remplir cette partie là et d'avoir quelque chose d'assez on va dire propre ok donc je vais enlever nous avons fait beaucoup de techniques des techniques que vous connaissez déjà et vous allez voir que vraiment c'est pas du tout compliqué ok alors je vais créer un dossier d'accord le dossier je vais l'appeler reconstitution on va appeler ça comme ça ensuite je vais créer un premier calque vierge d'accord et je vais l'appeler remplissage dans ce que nous avons fait dans un premier temps c'est de remplir la zone manquante d'accord pour y arriver je prends l'outil tampon d'accord je vais m'assurer d'être à un flux de on va dire 20% d'accord parce que je vais essayer d'être quand même assez progressif dans ma retouche ok je vais essayer de diminuer la taille de l'outil tampon et le truc c'est quoi c'est juste de copier les éléments qui sont proches des poils donc je prends ces éléments ici dont j'appuie sur alt je copie cette zone et je viens la coller ici et je le fais toujours doucement ok voilà je passe je passe voilà je fais avant après vous allez voir vous voyez je viens de reconstituer légèrement d'accord donc là vous allez voir que vers le bas il faut aussi aller un peu pour former on va dire un arc de sec légèrement à ce niveau là ok un peu comme des poils donc ce qu'on va faire c'est que on va prendre les poils ici avec alt et les allonger légèrement voilà comme ça on prend on allonge donc c'est en fait des copies on fait ok donc le but c'est de prendre et de copier ensuite vous allez voir que il y a des parties dont nous n'avions pas besoin donc c'est très simple aussi il faut copier les éléments de l'extérieur comme ceci et les effacer comme je vous ai dit toujours lorsque vous utilisez l'outil tampon d'accord sur un calque vierge assurez vous que ici c'est coché calque actif et inférieur ok sinon ça risque de ne pas marcher on enlève les poils qui débordent en copiant juste la peau sur les poils qui débordent ou les enlever voilà là je fais avant après vous allez voir avant après avant après avant après vous allez voir ici on peut aussi rendre ça un peu plus propre donc je vais copier aussi légèrement je vais encore copier là pour effacer là je clique droit je m'assure d'être à une durée de 0% parce que je vois que c'est un peu dur ici donc je copie et je refais encore ma sélection comme ceci je copie voilà parce que vers les bords vous voyez il faudrait pas que la sélection soit trop franche sinon on va voir vraiment une différence donc très important ok là c'est bon je fais avant après avant après avant après ouais que nous venons de reconstituer les sourcils donc je vais dézoomer un peu en ayant la taille normale voilà et là je fais avant après ouais nous venons quand même de reconstituer d'accord mais ce n'est pas fini tu vous allez remarquer que il ya quand même des trous quand je dis des trous vous voyez ici voilà il ya encore des petits trous ici aussi là aussi vous voyez il ya des petits trous qu'on peut remplir d'accord cette fois ci vous pouvez le faire de deux manières vous pouvez toujours continuer avec l'outil tampon c'est à dire prendre l'outil tampon pardon voilà réduire encore le pinceau voilà maintenant la voix une dureté assez conséquente pour pouvoir prendre un poil précis et le coller là ouais mais la fois vraiment précis on prend ici on remplit là aussi vous voyez on peut faire comme ça oui ou si vous voulez on va le faire avec l'outil pinceau c'est également d'accord on va créer un autre calque donc ça c'est le remplissage aussi mais cette fois ci avec l'outil pinceau vous n'êtes pas obligé de créer un autre quelqu'un vous pouvez le faire sur le même calque mais moi je veux être sûr de ce que je fais et savoir que pour cette modification là c'est l'outil pinceau j'ai utilisé donc remplissage pinceau ici et 6 m remplissage tampon voilà donc on revient sur le pinceau maintenant on prend l'outil pinceau et là pour pouvoir bien le remplir attention attention il faut vraiment avoir un pinceau super petit on va mettre 6 pixels ou 7 on va essayer avec cette voie ce que ça donne et là on va être à un flux de 100% on va être à une opacité de 100% pour l'instant pour l'instant et ici nous allons choisir une couleur noire donc là vous avez c'est rouge non il faut du noir on va venir ici on va choisir du noir et on va se mettre à remplir en faisant des traits comme ceci vous voyez ce trait est vraiment trop grand vous voyez donc on va faire ctrl z on va encore réduire la taille ok le mettre à un pixel un pixel c'est le plus petit que vous pouvez avoir et vous voyez on peut tracer maintenant la difficulté dans ce traçage c'est qu'il faut être un peu à droit dans la main c'est à dire que faire de belles courbes bien suivre les poils c'est un peu difficile mais si vous êtes très habile vous allez réussir d'accord si remarquez bien vous allez voir que les traits sont assez francs d'accord donc il faut changer la dureté pour avoir quelque chose d'assez doux d'accord et vous pouvez continuer là vous venez de remplir là ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez diminuer l'opacité voilà en diminuant l'opacité vous allez voir que voilà les traits ne se remarquent plus et si j'ai fait un zoom en arrière vous voyez on les voit plus donc je fais avant après vous voyez qui vient d'être rempli avant après très léger mais vous voyez avant après et bien sûr pour le rempli ça et ça ça se voit encore plus avant après maintenant que nous avons rempli avec l'outil tampon ils ont fait quelques ajustements avec l'outil pinceau il ya encore une astuce assez génial c'est que nous allons ajouter la courbe l'outil courbe d'accord nous allons diminuer en exposition comme ceci bien sûr nous allons cacher notre masque de fusion voilà et nous allons l'appliquer que sur une partie donc on prend notre pinceau on prend notre flux à 1% surtout 1% pour être sûr de là on va ici on est dans la configuration blanc noir dont vous savez déjà comment il faut faire rester sur blanc d'accord et là maintenant en prenant votre outil pinceau ce que nous allons faire c'est que nous allons peindre la partie où nous avions l'impression qu'il manque de poils et l'effet d'assombrissement va donner l'illusion que nous avons encore plus de poils vous allez voir je vais peindre comme ceci donc j'ai mis 1% donc c'est normal que je passe plusieurs fois d'accord ou que l'effet marche je fais avant après voir avant après où est la différence avant après qu'est ce que j'ai fait j'ai juste apporté plus d'ombre à l'endroit d'accord mais ça donne l'illusion que je viens d'ajouter plus de poils mais non c'est juste que j'ai assombré cette partie tout simplement avant après avant après et maintenant nous allons faire un avant après de toute notre touche en général donc c'est avant après avant après donc voilà donc voilà une technique très simple qui va vous permettre d'avoir des soucis parfait d'accord et si vous avez des questions n'hésitez pas encore à le mettre en commentaire ça me fera un plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse tous